Musique Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. La voie bouddhiste est un cheminement personnel menant à l'état de Bouddha, un état de pur et parfait bonheur, sans aucune souffrance. Accéder à cet état intérieur demande un travail personnel engageant le corps, la parole et l'esprit sur une longue période. Celui-ci peut s'opérer pour certains pratiquants à travers les longues retraites de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Elle se déroule traditionnellement dans un seul lieu avec pour unique ami le maître de retraite. Pourquoi est-ce important de se retirer du monde et comment, de quelle manière ces retraites se déroulent-elles concrètement, qu'apportent-elles aux pratiquants ? C'est ce que je vous propose de voir, dès à présent, avec notre invité. Jean-Marc Falcombello, bonjour. Bonjour. Vous êtes le lama référent du Centre Kagyu de Genève. À ce titre, on vous appelle aussi Lama Jinpa Lodreux. Vous avez rencontré le bouddhisme au début des années 80 et vous êtes devenu très rapidement le traducteur de Lama Tenzang, le directeur spirituel du Centre de Karma Mingyurling. Je précise que vous êtes par ailleurs le président de Montchardon et que justement, vous avez également suivi une retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Oui, c'est ça. Alors, rappelez-nous ce qu'est une longue retraite dans le bouddhisme. C'est vrai que la tradition bouddhiste, elle s'est tout de suite marquée, ou elle a toujours été marquée peut-être, par justement ce moment de retrait. On le voit par exemple dans ce qu'on appelle les Yarnes. Yarnes, c'est les retraites d'été et qui se faisaient durant le temps des moussons, durant l'époque du Bouddha, pour éviter de tuer des animaux dans les passages. Voilà, parce que marcher... Donc là, c'était vraiment un aspect pratique. C'était, oui, mais c'était un peu le cas... Je ne sais pas si c'était juste un aspect pratique. C'était aussi l'idée de finalement, les conditions permettent, ou plutôt les conditions ne permettent pas de se déplacer comme en saison sèche, donc restons quelque part et méditons. Alors cela dit, ensuite, les conditions, on se les crée aussi, évidemment. Mais c'est pour dire que, très rapidement, dans le premier temps du bouddhisme, cette idée de prendre une sorte de temps ou de recul, allais-je dire, pour se mettre à l'extérieur des activités distrayantes a toujours été, non seulement souligné, mais encouragé. Pourquoi ? Parce qu'à des moments, c'est nécessaire. C'est-à-dire que l'entraînement, dans le bouddhisme ancien, il y a une communauté monastique qui se constitue, donc l'entraînement se fait à l'intérieur de ce cadre, mais l'entraînement se fait aussi dans un cadre un peu différent, plus solitaire peut-être, où l'on va se donner l'occasion donc de creuser le sujet, de rentrer plus profondément dans la contemplation d'une part, mais aussi dans l'absorption méditative d'autre part. – Et alors pourquoi vous, vous avez souhaité, alors à la fois vous orienter vers le bouddhisme, de tradition tibétaine, puis prolonger en fait par cette retraite ? – Écoutez, en fait, les choses que très souvent dans la vie qu'il y arrive des choses importantes, je ne suis pas sûr qu'on les ait complètement décidées, après on y répond, mais c'est comme les rencontres fondamentales qu'on fait, les rencontres fondamentales qu'on fait, elles orientent beaucoup de choses dans notre existence, et puis on se retrouve prendre des chemins surprenants, donc pour moi la rencontre avec la Matanzang, vous en parliez en introduction, c'est clair que la Matanzang, qui est encore aujourd'hui heureusement vivant, et qui vit à Montcharnon, qui est maintenant très âgé, c'est quand je l'ai rencontré, c'est il y a 40 ans de ça, quand je l'ai rencontré, c'est un peu une espèce de choc dans le bon sens, c'est-à-dire c'est l'impression que là, je rencontre quelqu'un d'exceptionnel, et je dois dire que je n'ai pas vraiment décidé de là où ça allait m'amener, mais le rencontrant, prenant contact à travers lui aussi avec l'enseignement du Bouddha, découvrant tout ce que ça voulait dire, j'étais vraiment fasciné, j'étais jeune aussi, mais cette fascination ne m'a pas quitté, elle a plutôt mûré. – Alors donc vous avez prolongé tout cela par cette retraite, là est-ce qu'il y a eu, c'est aussi un concours de circonstances, ou comment ça s'est passé ? – Je pense un peu, parce que finalement dès le départ, dans cette relation avec la Matondon, il m'a parlé de cette retraite, lui-même avait fait cette retraite, parce que, alors là, plus précisément dans la tradition, Kagu est une des quatre écoles du bouddhisme tibétain, on insiste pas mal sur cette période de formation, c'est peut-être d'ailleurs presque mieux de le voir comme une période de formation, mais qui est une retraite évidemment, cloîtrée, donc ça veut dire qu'on ne sort pas, et ça je le savais, sans très bien savoir ce que c'était, donc assez rapidement, je pense que quand je devais avoir, je ne sais pas, une vingtaine d'années, il m'a parlé de ça, il m'a dit, ça serait bien si tu en as l'envie de faire une telle retraite, et donc ça, voilà, ça a éveillé, ça a éveillé ma curiosité, pendant longtemps, ça m'a fait un peu peur, tout en ayant très envie, parce qu'il me semblait que, ben oui, le chemin passait par là, pour approfondir vraiment, pour toucher, toucher cette matière, se donner le temps, d'une manière complète, d'une manière assez intense, aussi de, oui, de pouvoir être avec soi-même, on n'est pas qu'avec soi-même, on est avec des autres, c'est une retraite collective quand même, il y a le maître de retraite, mais il y a les compagnons de retraite. – Alors, on va revenir plus précisément sur la manière dont ça se déroule, mais est-ce que justement, faire ces retraites, c'est une façon aussi de se retirer du monde, pour mieux l'appréhender ? – Alors, je pense que c'est là où la phase de mûrissement était nécessaire pour moi, parce que je pense que si je l'avais fait trop tôt, j'aurais malheureusement compris peut-être la retraite comme le fait de se retirer du monde et d'abandonner le monde. Et heureusement que je ne l'ai pas fait à ce moment-là, parce que je pense que je ne l'aurais pas fait dans le bon esprit. C'est-à-dire qu'une retraite comme celle-ci, c'est plutôt se mettre en retrait pour mieux revenir. Et c'est très différent. – Alors, ce n'est pas du tout une fuite, c'est ce qu'il faut préciser. – Ce n'est pas une fuite. – Il faut le dire de manière claire, ce n'est pas une fuite. Alors cela dit, on peut aussi fuir. Mais on peut fuir dans une quantité de choses, on peut fuir dans toutes nos addictions finalement. Donc, on peut aussi fuir dans ce contexte-là. Mais ce n'est pas fait pour. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'entraîner des qualités qui nous permettent de revenir au monde. si on en parle, c'est qu'il a parlé. C'est-à-dire, c'est qu'il a eu une action. Le Bouddha, pareil. Le Bouddha, il vit six ans dans la forêt, etc. Il vit des austérités énormes. Si on en parle, c'est parce qu'il est sorti de cette période, il a communiqué. – Plus récemment, on peut citer Mingyur Rinpoche, par exemple. Il y en a beaucoup. – Tout à fait. Évidemment, il y a d'ailleurs un très, très bon exemple. Et un très bon exemple aussi d'une mise à l'œuvre et d'une mise à l'épreuve aussi de la pratique. Je pense que c'est intéressant. D'où le fait de penser, de comprendre que ce n'est pas une fuite du monde. Au contraire, pour moi, en tout cas, ça a été une manière de re-regarder le monde d'une autre façon. C'est-à-dire un peu partir pour mieux revenir. Et puis aussi, surtout, et ça, c'est une des choses étonnantes de la découverte, c'est de sentir combien le monde vit en moi. C'est-à-dire, et je pense que le monde vit en nous tous, il résonne en nous, tout le temps. Et on travaille avec cette résonance, on travaille avec cet écho, cet écho du monde en nous. Dans les liens, c'est une manière, par exemple, de revisiter les liens, de se rendre compte que l'on est fait de ces liens, que l'on est fait aussi des choses qui nous rassurent. Évidemment, c'est aussi une épreuve d'être tout à coup à l'acquérir des choses. racontez-nous comment ça se passe concrètement, cette retraite, au quotidien. Dites-nous. Au quotidien, écoutez, ça a commencé par six mois d'ailleurs de retraite, de formation dans les conditions réelles de la retraite. Et puis la manière dont ça se passe, pour moi, au départ, de retraite et le lama vient de fermer la porte à clé. Et c'est vraiment... Alors là, vous êtes combien ? Là, on est sept garçons plus le maître de retraite. Donc on est huit. Et puis on est partis pour trois ans et neuf mois de notre vie. Et puis tout à coup, on réalise qu'on est vraiment dedans. Et c'est hallucinant parce qu'il n'y a finalement qu'un mur qui nous sépare de l'extérieur. Et tout à coup, on est vraiment... Moi, la sensation que j'ai eue, c'est d'être vraiment dans un autre monde. Alors certes, il n'est pas question de quitter le monde pour aller ailleurs vraiment, etc. Et il est question de revenir au monde. Mais il y a ce moment de ce sas, en quelque sorte, ce bardeau, cette période intermédiaire que là, j'ai vécu de manière très puissante. Et aussi avec, je dois le dire, je peux l'avouer, avec un peu un choc au départ. – Forcément, parce qu'en plus, être avec des personnes qu'on n'a pas choisies, ça ne doit pas être évident tous les jours. – Mais ce n'est pas du tout même évident jamais. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes avec qui vous partirez un week-end. Donc, vous ne les choisissez pas. Et donc, on pourrait dire, on recrée la réalité du monde qui fait qu'on est constamment confronté à des choses qu'on n'a pas choisies. Et puis, on va décider qu'on travaille avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un hasard. C'est vraiment voulu. C'est-à-dire que c'est voulu que l'on soit ensemble. Alors, je ne dis pas que c'est voulu qu'on soit avec telle et telle personne. Mais c'est voulu d'être dans telle situation, par contre. – Et alors, la journée, elle se déroule comment ? – Alors, pour être prêt à 5 heures. Et puis, elle termine très tard. Elle termine à 22 heures. Et 22 heures, disons, c'est plutôt 23 heures. Donc, ça, c'est l'aspect qui me faisait aussi un peu peur. C'est l'aspect épreuve, c'est-à-dire épreuve physique quand même, avec des siestes qui se raccourcissent de plus en plus au fur et à mesure que les mois passent, avec des moments de pause quasi inexistants. Donc, il y a un côté un peu commando. – Et parce que, concrètement, que faites-vous ? C'est un mélange de méditation, d'études, j'imagine ? – Alors, il faut vraiment voir, il faut comprendre une retraite, parce que j'ai vraiment fait une retraite traditionnelle. Une retraite traditionnelle, c'est très, on peut dire, le programme et c'est au cordeau, quoi. C'est-à-dire qu'on a telle période, par exemple, un mois, un mois et demi, deux mois, souvent ensuite des périodes de trois mois où l'on entre dans une pratique, on reçoit des instructions. Donc, avant, on entre dans cette pratique et on a un programme de quatre sessions par jour, des sessions assez longues. Et puis, au cours de ces sessions, on suit le programme de pratique. Ça veut dire, par exemple, l'apprentissage d'un rituel avec des visualisations, des récitations de mantras, etc. Parfois, des techniques physiques. C'est une occasion aussi de transmission extraordinaire et très rare parce qu'on est dans les bonnes conditions pour recevoir vraiment, on pourrait dire, la quintessence des instructions d'une lignée. Et ça, j'avais vraiment envie d'être en contact avec ça. Cette transmission vivante des yogis, eh bien, elles ne peuvent vivre que si on les met à l'œuvre, que si on les incarne d'une certaine façon. Mais alors, justement, aujourd'hui, comment est-ce que vous avez le sentiment de les incarner ? Comment s'est passé le retour à la vie civile ? C'est clair que le retour, ce n'est pas tout simple. En plus, moi, je vis une réalité de couple avec une compagne qui a elle-même des enfants qui s'appelle Agathe. Et donc, ça voulait dire retrouver le chemin de la vie en commun avec une femme ou avec un homme c'est complètement égal. Ça aurait été le même problème en définitive. Quoi, problème, joie aussi parce qu'en l'occurrence, j'étais très heureux de rentrer. Mais c'était compliqué parce que chacun fait son chemin pendant cette période. Chacun s'organise. Et chacun re-réfléchit forcément ou réfléchit tout court à la relation. Il y a une mise en perspective qui est différente. Oui, il y a des mises en perspective sérieusement différentes. Puis après, il faut tout simplement retrouver le fil. C'est-à-dire, par exemple, il a fallu que je me réorganise dans l'espace. J'avais un problème même pour traverser une route. C'est-à-dire qu'il était difficile. Et au début, c'était compliqué de prendre plus de rendez-vous, même de plus d'un rendez-vous par jour parce que c'était vite trop. Et par exemple, j'aimais bien le vélo, je ne fais plus de vélo. Le vélo, ça va très vite pour moi. J'ai envie de temps. J'ai envie de pouvoir prendre le goût des choses, le goût des rencontres. Mais alors, si on devait résumer, qu'est-ce que ça vous a apporté fondamentalement, cette retraite ? Fondamentalement, c'est d'abord une confiance immense en le dharma. Ça, vraiment. Je crois que... Vraiment, je peux dire aujourd'hui, oui, le dharma dit la vérité. Mais ce n'est pas une vérité à laquelle il faut adhérer. C'est plutôt, tout à coup, le dharma a commencé à rétonner en moi au sens propre. C'est-à-dire, il y a des... Vraiment. Et donc, ça veut dire un peu une manière de toucher le sol aussi. C'est-à-dire de me dire, OK, finalement, tout commence maintenant d'une certaine façon. Après, une telle retraite aussi. Pardon ? On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. On est toujours au début. Et puis, du coup, c'est un peu de se dire, avec cette belle formule de Pema Children, le chemin commence là où nous sommes. Et la retraite, c'est de nous dire, OK, nous sommes là. Et donc, pour moi, ça voulait dire découvrir, par exemple, mes addictions au cycle des existences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est mon lien aux autres ? Quel est mon lien au monde ? Quel est mon lien à moi-même ? Qu'est-ce que je fais des conflits que je peux rencontrer ? Parce qu'il y en a aussi. Donc, voilà, une mise en perspective extrêmement utile pour vivre la réalité de tous les jours. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous votre expérience. Merci. Merci Aurélie. C'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Maître et disciples de Gendou Rinpoche, publié chez Zambala. L'auteur insiste ici sur le développement progressif de l'esprit d'éveil et précise les qualités que doivent présenter le maître spirituel et le débutant sur la voie. Il nous aide à comprendre le véritable sens de l'accumulation de mérite et les étapes de la méditation. La voie des héros de l'éveil de François Granger, publiée aux éditions Le Passeur. Ce récit, rare et singulier, personnel et universel, nous introduit dans l'univers protégé des centres de retraite. Écrit dans un style touchant et direct, il retrace le cheminement de l'auteur de son initiation auprès du célèbre maître tibétain Gendou Rinpoche à sa pratique quotidienne du bouddhisme Vajrayana. Et enfin, Lama, 19 ans et après, de la méditation à la télévision, d'Hermès Garanger, publié aux éditions Claire Lumière. L'auteur a grandi en France, dans l'un des plus grands centres bouddhistes tibétains d'Europe et s'est épanoui au milieu de moines bouddhistes qui lui ont enseigné la méditation. A 15 ans et demi, elle a fait le choix radical qui va transformer le reste de son existence, partir en retraite pour une durée de plus de 1000 jours pour devenir à sa sortie la plus jeune Lama occidentale. Elle nous livre ici son parcours de vie passionnant. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle semaine. Sous-titrage ST' 501